Le kit robotique, c'est un projet qui est né de la refonte des programmes de technologie au cycle 4 qui a impulsé une réflexion sur le fait de doter les formateurs du premier degré d'un kit robotique pour aborder l'algorithmie de manière transdisciplinaire. Ce sont à peu près 1200 kits qui vont être déployés. Nous allons ouvrir un parcours magistère vu comme un espace collaboratif où nous pourrons partager les parcours magistères de chaque académie ou département. Une sorte de commun numérique que nous voudrions construire au travers de ce parcours. La RoboCup Junior, c'est aussi l'occasion, comme on peut le voir ici, de travailler ce qu'on appelle l'Estiam. L'Estiam, c'est les sciences, les technologies, l'ingénierie, les arts et les mathématiques. En gros, c'est la possibilité de travailler en mode projet de manière transversale, interdisciplinaire, à la fois la programmation en mathématiques et en sciences, le langage, l'oralité en français ou en langue étrangère et relier tous ces éléments sur un projet d'année, un projet pédagogique. Vraiment, une spécificité française, c'est la ligue que l'on appelle Discovery. On a des maternelles, des écoles primaires, le début du collège. Un robot, ça donne du sens au code. Un objet sur lequel je peux interagir, mais vraiment avec ses mains, bricoler, changer des choses. Ce n'est pas seulement du code, c'est aussi de la mécanique, de l'électronique, de la gestion de projet, de l'art. Bref, c'est de multiples dimensions et ça, c'est extraordinaire. C'est un événement qui prend de l'ampleur. Il y a trois ans, il y avait à peu près 300 jeunes. Aujourd'hui, ils sont 850. On a pris une dimension vraiment très importante sur cet événement. Au plan national, au plan régional également. Et deuxième constat, et qui est un dénominateur commun, c'est de voir des jeunes, des enfants, des adolescents qui sont enjoués, heureux. De découvrir tous ces outils numériques du robotique. On les voit passer une agréable journée et repartir avec le sourire. L'an dernier, nous avions une classe de maternelle qui a été primée, lauréate. Et cette année, elle n'a pas reçu de prix, donc elle était un peu triste. Mais en même temps, le prochain était encore magnifique. On sait que l'enseignant va poursuivre, que les élèves vont continuer à prendre plaisir. Et ça, c'est que des plus et des avantages.